Hey guys, je sais pas si ça vous intéresse là, mais je me suis fait finalement mon beau petit cadeau. Il est tellement plaisant là, c'est incroyable, vous allez voir une différence quand je vais faire mes vidéos. Je vais juste arrêter de chialer sur le fait que ma caméra est toute encroche, parce que là ma caméra est plus encroche! Ta barouette! Elle est plus encroche! Elle est plus encroche! Non! Elle est plus encroche! Yay! Salut tout le monde, c'est Catherine. J'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, en fait, la vidéo de cette semaine, c'est des maquillages super simples pour de vrai et super faciles pour de vrai aussi à faire. C'est le genre de maquillage que vous allez pouvoir faire tous les jours, ça va très bien se faire en fait. Sur ma page Facebook, j'ai commencé à faire, ben j'ai recommencé en fait, à faire les jeux, les mini-jeux sur le maquillage. En fait, c'est des connaissances générales très basiques sur tout ce qui a rapport avec le maquillage. Vraiment des mini-affaires pratiques à savoir n'importe quand. Donc, j'ai recommencé à faire ça. Donc, si vous avez envie d'y participer, c'est donc le lundi ou parfois le mardi que je pose la question. Des fois, c'est des minutes réalité. Des fois, c'est vraiment des questions où est-ce qu'il faut vraiment élaborer une réponse. Et vous avez en fait la réponse le vendredi par mois. Et comme d'habitude, mes actualités de savoir qu'est-ce que le sujet de la vidéo, c'est comme d'habitude le lundi que ça se passe aussi sur ma page Facebook. Donc, voilà sur ça, je commence la vidéo. Donc, pour la première vidéo, j'utilise en fait de Cali Cosmetics. C'est le Shimmer and Glaze, le Dime Piece. Donc, ce pigment-là, je vais vraiment le déposer partout, partout avec mon doigt sur ma paupière mobile. Donc, aujourd'hui, pour le deuxième maquillage, j'ai décidé de faire un eyeliner bleu avec du blanc brillant sur la paupière. Le blanc, je vous dis tout de suite, le phare blanc, c'est du Lise Wattier. Mais tout est en barre d'infos de toute façon. En fait, je vais dire quand même, j'utilise l'ombre soufflée Suprême Magie Blanche chez Lise Wattier que je vais vraiment mettre partout sur ma paupière mobile. En fait, je le mets juste pas jusqu'au sourcil. Et puis, je fais une ligne d'alléneur avec un gel bleu de chez NYX. Puis, pour la virgule, je vous l'explique. Donc, je sais pas, je m'en rappelle plus si je vous avais déjà expliqué comment vraiment faire un eyeliner. Je pense que oui, en fait. Mais je vais rafraîchir un petit peu le tout parce que ça fait quand même un certain temps que je vous l'expliquer si c'est le cas. En fait, je pense que la fois que je vous l'avais expliqué, c'était avec la vidéo que je vais vous mettre en fait à l'écran. Mais je faisais genre, mais je faisais genre pas juste un eyeliner. Ça avait commencé par un eyeliner, mais je l'avais vraiment level up jusqu'à deux fois de plus. Donc, là, je pourrais vous l'expliquer en fait comment est-ce que moi je fais ça vraiment. Surtout que moi, j'ai les yeux bridés. On s'entend que c'est pas tout le monde qui a les yeux bridés. Donc, des fois, ça peut être plus difficile pour nous autres de savoir vraiment comment faire. Parce qu'on remarque rapidement que les eyeliner, la façon que les autres le font, ça marche jamais avec nous autres. Jamais nos yeux, ça ne veut juste pas. Donc, en fait, la seule chose vraiment, c'est que vous voyez ici en fait, je vais y aller comme ça. Ici en fait, vous voyez, j'ai juste une ligne ici. Mais j'ai pas vraiment de creux de papier, il faut toujours que j'aille en faire un. Fait que dans le fond, j'ai juste ici mon pli, puis il finit vraiment bas en fait moi mon pli. Dans le fond, vu que ça finit vraiment très bas, c'est quasiment impossible en fait de faire une ligne d'eliner. Je vais aller commencer mon eyeliner vraiment comme je devrais en bas de ma barre, de ma ligne. Voilà. Là, je vais aller donc faire la petite méthode que tout le monde fait comme d'habitude. Donc, je vais relier ça. Donc, voilà. Fait que ça, c'est déjà pour le... Moi, personnellement, c'est ça que j'ai envie de faire en fait seulement pour aujourd'hui au niveau du bleu. Là, j'ai pas mon crayon noir, fait que je vais aller le chercher. Mais je vais juste aller le porter dans le bas, dans ma muqueuse en fait simplement. Mais si vous, ça vous intéresse de faire un trait vraiment en plus en bas, puis vous avez les mêmes genres de yeux que moi, donc dites asiatiques. En fait, tout ce qui vous reste à faire en fait, c'est que vous pouvez épaissir en fait votre virgule. Vraiment, aller en ajouter pour que ça ait fité avec le bas de l'oeil tout simplement en fait. Puis si, exemple, vous avez fait l'erreur en fait... Hein, j'ai... Je sais pas c'est à quoi ça. OK. Mais c'est ça. Fait que en fait, si vous avez simplement fait l'erreur que finalement ça fait pas en pic, il y a toujours la solution d'enlever en fait l'extrait de trop. Ça, c'est jamais bien bien compliqué, que ce soit avec un anti-cerne ou autre. Il y a toujours une solution en maquillage où est-ce qu'on peut aller vraiment retirer le trop, tout simplement en fait. Puis juste à faire attention, moi j'ai utilisé un eyeliner en gel parce que c'est vraiment ça qui est la chose la plus simple en eyeliner à utiliser. Si c'est pas en gel, je vous suggère fortement... Ben, je vous suggère... Je vous conseille d'utiliser un crayon, ça va vraiment aller très facilement. Par contre, si vous faites ça avec autre que du liquide eyeliner, en fait, allez juste porter une ombre à paupières en haut pour pas faire un peu comme moi. Même moi, ça a même un petit peu traversé en fait. Fait que allez juste porter une petite ombre à paupières dans le haut pour pas que justement le gras du phare aille se déposer en haut. Puis que vous allez mettre une belle ligne en arcade de crayon. Bon, en fait, c'est pas super beau, on veut pas ça, c'est pas le fun. Donc voilà, en même temps, je vais aller me retirer cette petite affaire-là. Puis je vais aller chercher en fait ce qui me manque. Voilà, je vais aller importer en fait mon crayon noir dans ma muqueuse. Voilà, fait que c'est déjà tout pour le deuxième maquillage. C'est à ça que ça ressemble en fait. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Puis si vous voulez pas nécessairement avoir de brillance sur vous, vous pouvez aussi aller vers... Bon, moi j'ai ma palette de NYX qui coûte pas cher, là, NYX Ultimate Cool Neutroir. Pour prendre en fait un phare qui va avoir la même couleur que votre teint. Puis vous allez pouvoir le déposer sur votre oeil en fait. Donc ça va faire juste un eyeliner et c'est tout. Donc sur ça, on s'en va pour le troisième maquillage. Voilà pour le troisième maquillage. Fait que en fait, euh... Mon enfant, il est déjà fait, fait que je vais juste vous montrer comment j'ai fait ce maquillage-là. Donc c'est parti! Donc en fait, je commence par aller chercher la couleur On Budget que je vais aller porter en haut de ma paupière mobile. Ensuite, je vais aller chercher la couleur Vendekandels 22 donc. Et je vais aller la porter du coin interne de ma paupière mobile jusqu'au milieu de cette paupière-là. Ensuite, je vais chercher Long Money que je vais aller porter dans le coin externe de mon oeil. Évidemment, je pense toujours à estomper. Ensuite, je vais aller rechercher le 22 Candles puis je vais aller la déposer où est-ce qu'il manque du phare parce qu'en fait, je savais pas vraiment que j'allais faire ça comme ça de base. Ensuite, je vais tout de suite aller faire mon point de lumière avec le Time is Money. Ensuite, je vais aller chercher la couleur 22. Je vais aller juste le déposer à côté de mon point de lumière. Je tourne directement ensuite avec le Long Money que je vais aller porter de où est-ce que j'ai terminé avec le 22. Puis je vais aller le déposer jusqu'en haut pour le faire rejoindre la même couleur que j'avais déposée. Je sais pas si vraiment c'est clair ce que je dis là, mais si c'est pas clair, regardez la vidéo puis ça va être bien correct comme ça. Ensuite, pour aller porter un petit peu de brillant à mon 22, j'ai décidé d'aller chercher du glitter. Bon, moi c'est un de NYX, mais il est discontinué. Vous pouvez aller chercher n'importe quel glitter, c'est vraiment pas grave. puis je vais aller le déposer sur le 22, évidemment. Une fois que ça, c'est fait, je vais aller chercher un crayon rose très très pâle que je vais aller porter dans la muqueuse. Et une fois que ça, c'est fait, j'ai été porter mon mascara et c'est tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué comme maquillage. Et en fait, oui, le plus long, le plus compliqué de cette vidéo-là, mais réellement, moi, ça m'a même pas pris 30 minutes de le faire. Donc, sur ça, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vraiment vous donner des idées pour le temps des fêtes. Puis sinon, la semaine prochaine, on va se retrouver. Ça va être vraiment dans le temps des fêtes. Vraiment, vraiment. En fait, je dirais, ça ne me dérange pas si vous n'écoutez pas ma vidéo. Vous l'écouterez plus tard. Profitez d'être avec votre famille. Profitez d'ayez du plaisir avec le monde que vous aimez. Ma vidéo peut attendre. C'est pas plus grave que ça. Donc, sur ça, je vous dis bye bye. On se revoit bientôt. Bonne année... Bonne année 2020. Je vous le dis tout de suite. Même si je vais faire une autre vidéo là-dessus. Mais c'est pas grave. Bye bye! Je vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada